C'est au quartier Endome, dans le premier arrondissement du chef-lieu de la province du Saint-Antrion, que se situe la future université d'Oyem. En effectuant cette visite, il est question pour le professeur Hervé Ndou-Messingon de suivre et d'accompagner les autorités afin de matérialiser les stratégies de développement durable au sein des universités et grandes écoles sur l'ensemble du territoire national. On a aujourd'hui le projet achevé, la projection de l'université, mais nous allons procéder par phase. Nous voudrions nous assurer que, en tout cas avant la fin de la transition, nous soyons capables d'accueillir un premier groupe d'étudiants dans cette université. Lors de son échange avec les responsables des administrations déconcentrées, le professeur Hervé Ndou-Messingon a fait observer que la création d'une université moderne passe par la construction d'infrastructures adéquates ainsi que la composition de ressources humaines qualifiées, tout ceci afin de dispenser des enseignements de qualité aux dirigeants gabonais de demain. Nous devons accueillir le premier groupe d'étudiants. Là, par exemple, nous démarrons pour la voiture en septembre avec 200 étudiants. Nous voudrions au moins 200, voire plus, démarrer au IEV. Et donc, nous allons nous assurer que la partie administrative qui permet le démarrage des activités, la partie pédagogique, c'est-à-dire les salles de classe et les amphithéas qui permettent de démarrer les activités pédagogiques, et la partie logement qui permettent d'accueillir les étudiants, que tout cela soit prêt dans un délai court. Au niveau du site d'Endome, les travaux avancent à une vitesse importante. Charles Mba, le ministre gabonais du budget et des comptes publics et celui de l'enseignement supérieur, ont pu constater la sortie de terre des tout premiers blocs de parpaings. Le rendez-vous est pris dans huit mois afin d'assister à la future première rentrée académique des nouveaux étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !